Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? 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 les définitions comme cette. Pour faire la différence, il faut qu'il faut qu'il y ait la théorie entre les intelligences multiples. Jean Piaget ou Amal Adra qui disent l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. C'est-à-dire la définition d'un Piaget. Cyril Burt qui dit une attitude cognitive générale innée. David Wetschler l'intelligence et la capacité globale et complexe de l'individu d'agir dans un but déterminé, de penser de manière rationnelle et d'avoir des rapports utiles avec son milieu. Monsieur Alfred Binet et Amal Adra qui disent « C'est ce que mesure mon test. » J'ai appris à Alfred Binet celui qui a découvert le test d'intelligence et le majeur de la question intellectuelle et l'IQ. qui a découvert le test qui a découvert la question intellectuelle était basée sur deux intelligences qui sont linguistiques et logiques et mathématiques. D'après Binet, l'intelligence est devenue donc mesurable ou quantifiable. Dans 2008, Bruno Hauss a dit que les tests ne montrent que le niveau culturel d'une personne testée. Mais c'est l'intelligence qui n'est pas intelligente et l'intelligence n'est pas intelligente. Donc on est pas intelligente on le dit bien, Arouakalit. Ok, je vous remercie. pour vous le dit commentaire le n'est-ce que Alfred Binet sur l'IQ. Il n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce pas des noms ou deux noms que si on n'a pas de test. Alors qu'en 1983, il y a M. Havert-Gardner et qu'il y a un kitab qui s'appelle « « « Trains of Minds », « Autour Al-Aql », une nouvelle théorie qui dit que le dâkait n'est pas un peu plus, mais un nombre d'années. Donc, à l'opposé de la conception de M. Binet, qui dit que le dâkait est monodimensionnel, J.C. Howard Gardner, où il y a 8 types d'intelligence. Est-ce que vous avez sorti un peu ? Alors, on va parler plutôt sur l'intelligence au pluriel. On n'a pas besoin d'avoir un nombre d'applications. La nouvelle théorie de l'intelligence avait beaucoup d'affaires. En fait, nous connaissons les histoires d'Einstein, Thomas Edison, ou Wilson, le président de l'Amérique, qui a dit que le système éducatif, « C'est un peu plus, mais ils ont fait un peu plus, mais ils ont fait un peu plus. » J.C. Howard Gardner, où il a posé cette nouvelle théorie, « À ma définition, je dis, c'est l'intelligence et la capacité, ou elle a l'ensemble d'aptitudes qui permet à une personne de résoudre des problèmes ou de concevoir un produit qui est important dans un certain contexte culturel. » J.C. Howard Gardner disait que les gens ne disposent pas de même capacité ni de même intérêt et qu'ils ne peuvent pas d'apprendre à la même manière. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y a tous qui nous a posséder, qu'il y a tous qui nous a posséder des œuvres. J.C. Howard Gardner, qui a dit « 11 intelligences » « 11 » « 12 » « 12 » « 12 Shelley » « 12 une stumble 특start cellule » « 12꿈 tribal » «S'il est riche. « Ça veut dire que 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 ça veut direОt » « 15 transported qui est sent hoy encore et qu'on a parlé, l'éligence qui a l'impact de la personne sur le parcours que nous faisons. Dans ce point, nous pouvons comprendre la difficulté des systèmes éducatifs, qui est très limitée. Nous savons que les systèmes éducatifs sont très intéressés sur les deux types qu'ils nous ont parlé un peu, logique, mathématique et linguistique. La théorie de l'intelligence multiple est la solution entre les 80% des des systèmes scolaires qui se font. Malheureusement, il n'y a pas d'entrée de l'administration. C'est pour cela qu'il y a des systèmes éducatifs. Pour nous parler de l'entrée, on va citer les intelligences. L'intelligence verbal-linguistique, qui, comme il dit l'esprit, se reconnaît comme quelqu'un avec une facilité à s'exprimer, elle s'intest de voir mes erreurs. Ils ont des sans-thrits les Kolpeurs, qui ont des forces de compréhensionnes. L'essent-st'haut des systèmes éducatifs. Ils ont des capacités à l'éducation, et ils ont des systèmes éducatifs. Pourquoi avoir besoin de la fin et les objets de l'éducation ? Ces systèmes éducatifs, les systèmes éducatifs, il y a MINET, sur lavision, la Finlande, les systèmes éducatifs Donc, les gens qui ont l'intelligence linguistique développée, comme nous l'a dit, ont une grande capacité à l'entraînement avec les mots, et ont une capacité à l'entraînement de l'engagement. Et on va parler un peu sur l'entraînement, mais ce qui est la capacité à l'entraînement, mais aussi, comment on peut-être l'entraînement qui a l'entraînement dans l'entraînement, et nous nous devons faire un meilleur possible dans l'entraînement. Alors, en ce qui concerne vous, comment on peut-être l'entraînement, j'ai l'entraînement, j'ai l'entraînement, une intelligence verbal, comment on peut-être le développement, comment on n'a-trait. On ne peut-être pas de la société dans les cours, ou comment on peut-être utiliser cet outil-té des réussiteurs dans la graisse, il y a envie d'être à l'entraînement. En vous, comment on s'adresse à l'entraînement, comment est-ce que vous pouvez explorer pour leurs activités dans cette construction ? Bon, ils ont des difficultés dans le linguistique, c'est ça? Chou, il y a des difficultés dans le linguistique, il n'a pas de difficultés pour la développer, pour qu'il y ait de l'intelligence. Voilà, il n'y a pas des activités pour développer ou il n'y a pas de difficultés pour développer l'intelligence. Il n'y a pas de difficultés pour développer l'intelligence. Il n'y a pas de difficultés pour développer l'information. Oui, mais tous les enseignants ont des spécialités interne, donc ont des objectifs différents en tant qu'informaticiens. Donc, c'est un objectif, c'est un autre linguistique, c'est sûr. Mais c'est un blocage par ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de langue, mais il n'y a pas, puisque j'enseigne en français, parfois en anglais. Donc, il y a un blocage, il n'y a pas de difficultés, mais il y a un problème de langue, justement. Là, comment je pourrais, je pourrais prévoir le scénario de la séance, par exemple, l'image, j'investis le potentiel et l'âme de l'élément, il n'y a pas de difficultés pour l'information à l'atmosphère. Donc, il n'y a pas de même phrase, il n'y a pas de difficultés pour dire directement à l'atmosphère, il faut dire qu'à travers l'atmosphère, il n'y a pas de difficultés pour l'atmosphère. Donc, il y a la même information, je la transmets à ceux ou celles qui sachent comment s'exprimer mieux que les autres. Au revoir, à leur tour, ils vont faire passer ça. Je prévois, bien sûr, pour arriver à ce but-là, je prévois un travail de groupe. Ils doivent être impliqués dans le même objectif, de telle façon, qu'ils peuvent s'exprimer et donc, il n'y a pas le potentiel de linguistique comme ça ou encore le choix, ils doivent être en coopération où ils ont des problèmes de langue et de potentiels, c'est des choses d'autres. Maintenant, je vais avoir créativité, je vais avoir des idées extra-ordinaires, pour dire que le mentalement est de l'accès, de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain et de l'humain. Donc, il y a un bon travail de groupe pour me dire aux problèmes ou au manque qu'il y a des élèves. Donc, quand il y a déjà un bouquet de fleurs de l'humain, il y a un bouquet de fleurs. Donc, il y a un bouquet de fleurs, il va investir sur son potentiel pour arriver au même objectif. Voilà. Je vais vous donner un bouquet de fleurs, je vais vous donner un bouquet de fleurs, je vais vous donner un bouquet de fleurs, dominants. Est-ce que vous voulez ? Exactement, c'est ça. Merci. s'assume le d'arts comme il faut. Ben-nusbe à l'intelligence la suivante, l'intelligence logique et la mathématique. Les soignants sont les gens qui ont un jénement de la menthe et qui ont très développé. Ils se reconnaissent bien sûr de la capacité à raisonner, à calculer, ils ont une sceaule très grande dans le travail avec l'argument, ils ont des difficultés dans la compréhension de la réhabilitation et de la compréhension. Donc, pour les jeunes, ils ont besoin d'un travail pour développer l'intelligence qui n'ont pas de développer. Ils ont besoin d'un travail pour les solutions pour les solutions. Ils ont besoin d'un travail Les énigmes, l'éternisme, les énigmes, les éternismes, les éternismes. Les éternismes comme on l'a dit, la réponse, la statistique et la l'études. Ils ont un lien avec les émergables. Ils ont un lien avec leurs émergables pour qu'ils puissent les émergables plus facilement. L'intelligence visuelle spatiale. L'intelligence heavy se trouve chez quelqu'un qui créera facilement des images mentales, il aura ainsi un bon sens de l'orientation, il lira facilement les cartes géographiques par exemple et la capacité de se présenter le monde avec précision et danser trois dimensions. Donc c'est rare d'humain, comme l'asme l'intelligence l'audi, ils travaillent avec tout ce qui est visuel, ils t'aiment le dessaure, même dans l'exemple, ils mettent des images, ils font la façon de comprendre les choses qui permettent d'avoir une sensibilité particulière à l'intelligence. L'intelligence vivante, qui est l'intelligence musicale, bien sûr, comme l'asme dit, qui permet d'avoir une sensibilité particulière à un rythme ou à une musique. J'ai écrit les petites des images incroyables par le monde, donc je suis venu pour travailler avec leur travail. Puis, il n'y a pas de temps à tout, on voit que les enfants plus petits, c'est qu'ils ne l'ont pas d'entrée, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'entrée à l'instant. Quand les professeurs s'a mis à mettre des notes, c'est qu'ils ont pu képter des sources. Mais quand ils ont des enfants, ils n'ont pas d'entrée à l'entrée. Il n'a pas d'attitude de la note musical. Donc, ce n'ont pas d'accompagner. Bien sûr, pour développer l'intelligence musicale qui a développé l'intelligence musicale, on a donné des informations sous forme de musique, et qui s'appellent l'intelligence musicale, et qui s'appellent l'écrivain dans l'écrivain, dans l'écrivain de l'écrivain, ce n'est pas quelque chose d'écrivain. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie. Est-ce que vous avez appris une écrivain ? Non, je vous remercie. 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 C'est bon, hein ? C'est bon, les mains, c'est bon. Vas-y. L'intelligence corporelle ou kinesthésique, qui est décrite par Gardner comme une capacité à utiliser son corps, de manière élaborée, que ce soit pour s'exprimer par le mouvement, ou elle pour apprendre grâce au mouvement, ou encore être habile avec les objets. Donc, l'intelligence kinesthésique, c'est une intelligence qui est une intelligence qui est en train de faire des femmes qui sont un trait de réaction avec les personnes. Et ils ne se les mouvements. Ils ne se trouvent pas beaucoup de choses. Il faut faire attention à la différence. Pour l'intelligence corporelle, on a développé par une opinion ou un sentiment. Pour l'intelligence corporelle, on a développé par l'intelligence corporelle, on a développé par l'intelligence corporelle. Merci. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.